Alors on passe beaucoup de temps à courir après ceux qui ne font rien et à se lamenter des personnes inactives. Et si on regardait les choses un peu autrement ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, je vous propose de regarder ensemble le secret de l'implication dans les groupes. Alors dès que les groupes deviennent un peu nombreux et qu'il n'y a pas de contraintes vraiment obligeant chacun à agir, eh bien il y a différents niveaux d'implication. On va distinguer les actifs et les inactifs, mais en allant un petit peu plus dans le détail, en distinguant d'abord les proactifs, ceux qui prennent des initiatives, ceux qui décident de lancer quelque chose, une discussion, un projet, etc. et les réactifs qui vont réagir à ces propositions. Et puis s'il y a les inactifs, il y a également les observateurs. C'est quelque chose qu'on a découvert plus récemment. On s'est rendu compte que parmi les inactifs, il y a ceux qui étaient totalement inactifs, qui ne suivaient pas, mais ceux qui regardent par contre ce qui se passe, les observateurs, sont des bons candidats pour devenir eux-mêmes des réactifs. On a un peu comme des marges escaliers. Dans un papier de 1992 de William Hill du MIT, qui s'appelle « La participation inégale en ligne », il a mis en valeur un aspect particulièrement contre-intuitif qui est connu sous le nom des 99.1, ou alors vous le trouverez sur Wikipédia en France aussi sous la règle des 1%. Cette règle nous dit que finalement, le pourcentage de chaque type de personne, de chaque type de rôle d'implication, est très constant. Les proactifs sont toujours 1 à 5%. Vous ferez ce que vous voudrez, de toute manière, sur un grand groupe, 1 à 5%. Et puis les réactifs sont 10 à 20%. Pour les observateurs et les inactifs, on ne sait pas bien, parce qu'on n'a pas pu distinguer encore très bien les deux, et on ne sait pas s'il y a quelque chose de constant, mais voilà, on a toujours... Alors, on dit 1 à 10, et 1 à 9 et 10 et 90, mais en fait c'est plutôt 1 à 5%, 10 à 20% de réactifs, et puis le reste, 80 à 90% d'inactifs. Alors, sauf dans deux cas de figure. D'abord, les petits groupes, en dessous de 12, restent dans la cognition humaine, et donc on peut arriver à avoir un groupe même distribué qui fonctionne complètement, mais ça ne marche pas toujours comme ça d'ailleurs, il y a certains petits groupes qui fonctionnent malgré tout, comme sur la règle. Et puis, lorsqu'on est tout le temps ensemble aussi, si vous faites une rencontre pendant 3 à 4 jours avec un séminaire, et bien là, vous pouvez avoir une participation bien plus importante parce qu'on est ensemble. Mais si, par exemple, vous avez un habitat groupé, à ce moment-là, et bien sûr, on habite sur un même territoire, mais on n'est pas tout le temps ensemble, de temps en temps, on est chez soi. Et donc, ça veut dire que les règles vont s'appliquer également. Donc, on va dire que sur un grand groupe, au-delà de 12, et sur la durée, c'est-à-dire pas simplement sur un moment ponctuel de 3, 4 ou 5 jours, et bien, on va avoir cette règle qui va nous donner les pourcentages proactifs des réactifs, des observateurs et des inactifs. Alors, bien sûr, c'est pas vrai non plus si tout le monde est parti du groupe parce que vous avez vraiment un gros problème. Là, on va considérer un groupe qui fonctionne normalement où malgré tout, on a l'impression qu'il n'y a pas assez de monde qui participe parce qu'on ne connaît pas ces règles toujours des 10% ou des 20% du réactif. Alors, comment on va faire ? Eh bien, pour ça, il faut bien comprendre que ce sont des rôles, ce ne sont pas des personnes. C'est-à-dire que les choses ne sont pas figées. D'ailleurs, si je vous demande est-ce qu'il y a dans tous les groupes auxquels vous participez, c'est-à-dire des groupes comme, je ne sais pas moi, par exemple, familiaux, amicaux, sportifs, professionnels, vous participez à au moins une dizaine de groupes. Eh bien, est-ce qu'il y a au moins un groupe où vous prenez des initiatives ? Et vous allez me dire, oui, probablement, il y a des chances que ça soit le cas, probablement, au moins chez vous, peut-être. Et puis, est-ce qu'il y a un autre groupe dans lequel, bien, vous ne prenez pas d'initiative, mais lorsqu'on vous demande un coup de main, vous le donnez. Et là, vous allez me dire, oui ou si. Et puis, peut-être qu'il y a des groupes où vous êtes, au contraire, observateur. C'est-à-dire, vous n'agissez pas, mais vous suivez ce qui se passe, malgré tout, et vous vous intéressez, même si vous n'êtes pas vraiment présent. Et puis, il y a peut-être des groupes où vous êtes inactifs, mais vous avez même peut-être oublié, vous êtes dans ces groupes-là, parce qu'on est dans plein de groupes, Facebook ou autres, etc. Et donc, chacun fait cette sorte de balance pour pouvoir mettre son implication dans différents groupes. Et donc, ça veut dire que c'est la façon dont vous allez organiser votre groupe qui va faire, en fait, que naturellement, vous ayez le plus possible de proactifs ou de réactifs. Alors, la première chose, c'est que si vous avez 100 personnes dans votre groupe, eh bien, ça fait suffisamment de personnes actives, puisque vous en avez au moins une dizaine si vous n'êtes pas très très bon, 20 si tout se passe bien dans le groupe, pour vous et pour l'organisation du groupe. Mais, ça veut dire que vous aurez suffisamment de choses pour que la dynamique se mette en place. Une dizaine de personnes, à peu près ce qu'il faut pour que la dynamique collective, vraiment, s'embraye, le moteur se mette en route. Parce que la deuxième règle, c'est que tous ceux qui ne font rien sont vos amis, puisque, justement, si vous n'aviez pas tous ces inactifs, eh bien, le pourcentage des 10% de pas grand-chose, ça ne ferait pas grand-chose. Et donc, ceux qui sont inactifs, ceux qui sont observateurs, sont vos amis. Alors, votre rôle, là, c'est plutôt de faciliter l'implication nouvelle, parce que, naturellement, vous allez avoir des gens qui vont prendre d'autres rôles, qui vont se désimpliquer, parce qu'ils déménagent, parce qu'ils s'intéressent à autre chose, parce que, finalement, ils s'impliquent plus dans un autre groupe, ce qui est tout à fait naturel. Et donc, vous allez vous faciliter l'implication avec des marches d'escalier pas trop hautes. Et pour ça, eh bien, je vous renvoie un ancien truc d'animation, les activités pour faire vivre votre communauté en réseau. Et vous allez retrouver les quatre activités REPI, R-E-P-I, pour arriver à aider chaque marche d'escalier. Et c'est quelque chose d'assez contre-intuitif, parce qu'on pense que ces activités, pour l'ensemble de la communauté, sont la même chose que pour un projet qui doit produire quelque chose. Mais non, en fait, ces activités servent plutôt à faire en sorte que la marche d'escalier ne soit pas trop haute, pour que des inactifs deviennent observateurs, des observateurs deviennent réactifs, et certains réactifs deviennent proactifs. Alors, à vous de jouer. Combien vous avez de personnes dans votre groupe ? Regardez combien vous avez de proactifs, de réactifs. Est-ce que vous êtes dans les fourchettes ? Est-ce que vous êtes plutôt en dessous ? Est-ce que vous êtes peut-être au-dessus, mais à ce moment-là, c'est probablement ponctuellement. Et la prochaine fois, eh bien, on verra plutôt comment être du côté des 20% d'actifs plutôt que des 10%. Mais déjà, eh bien, aujourd'hui, on est sûr d'avoir, comme ceci, un groupe avec suffisamment d'actifs, avec une centaine de personnes. Et comme d'habitude, eh bien, commentez, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et puis vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada